Bonjour, merci de votre présence à cette conférence intitulée « Pour faire la paire et à fermer l'ONU comme seul organe légitime pour la sécurité ». On a dû revoir un peu en dernier minute le format. Notre camarade Marina Mesur n'a pas pu venir. Cette conférence sera animée par moi-même et par Bernard Ourcat, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Iran. Bernard, dans un second temps, montrera un peu ce que peut, ce que ne peut pas l'ONU à travers l'exemple très concret des accords sur le nucléaire iranien qui sont au cœur de l'actualité internationale depuis plusieurs années maintenant. Moi, de mon côté, je vais commencer en faisant une introduction un peu générale sur quelques grandes tendances de l'ONU et sur le rôle que la France pourrait y jouer. Est-ce que nous, on propose les grandes lignes de ce qu'on propose dans le programme « L'avenir en commun » ? À ce sujet, je vous rappelle que cette question est traitée dans le cahier numéro 4 qui est sorti en début juillet pour une France indépendante. Donc, d'abord, dans un tout premier temps, avant de voir ce que la France peut faire, j'ai envie de revenir sur pourquoi l'ONU ? Pourquoi l'ONU, alors que finalement, que ce soit dans les médias, que ce soit dans un certain nombre d'instances internationales qui lui font concurrence, comme le G7, le G20, etc., qui ne sont pas des émanations de l'ONU, L'ONU est souvent dépeinte comme une institution bureaucratique, inefficace, au mieux productrice de textes inutiles, qui sont rarement appliqués, quand elle n'est pas carrément complice de tel ou tel crime, ou en tout cas de telle ou telle erreur. Par exemple, je ne sais pas, on pourrait citer l'exemple particulièrement emblématique de ce qui s'était passé en Haïti, où les soldats de l'ONU avaient été accusés d'avoir propagé une épidémie de choléra, etc. Donc l'ONU n'a pas forcément bonne presse, et pour de multiples raisons. Pour autant, pourquoi nous souhaitons réaffirmer que l'ONU est le seul organe légitime pour la sécurité collective à l'international ? C'est tout simplement parce que l'ONU, jusqu'à preuve du contraire, reste le seul forum universel qui rassemble tous les États. L'Assemblée Générale de l'ONU, qui est le cœur de l'ONU, on parle toujours du Conseil de sécurité. Alors le Conseil de sécurité, vous savez, il y a cinq États permanents, France, États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne, plus dix États qui tournent. Mais le cœur battant de l'ONU, c'est son Assemblée Générale, c'est une sorte de Parlement mondial, il y a 193 États, un État, une voix. Donc c'est la seule arène universelle dans laquelle tous les États se retrouvent à égalité juridique. Et donc c'est finalement le seul socle organisé dont nous disposons pour tendre vers un ordre international plus progressiste et vers le maintien de la paix et de la sécurité internationale qui sont le premier objectif de l'ONU. Quand l'ONU a été créée, son premier objectif, c'était ça, le maintien de la paix. Alors, d'abord, parlons de quelques réussites positives. L'Assemblée Générale de l'ONU, par exemple, a été à l'origine de plus de 300 traités. C'est l'Assemblée Générale de l'ONU et non pas le Conseil de sécurité ou quelconque autre instance qui a, par exemple, initié les premières discussions qui ont abouti aux accords sur le climat. Aussi imparfaits sur ces accords. Tous les exemples que je vais montrer, on pourrait montrer qu'ils sont très imparfaits, mais ils ont le mérite d'exister et ce sont des premiers pas. L'objectif de développement durable, ce qu'on appelle maintenant l'objectif 2030, l'objectif du millénaire, etc., qui sont notamment de réduction de la pauvreté dans le monde, ce sont également des émanations de l'Assemblée Générale de l'ONU. En 2006, autre exemple, l'Assemblée Générale de l'ONU a produit un texte, une stratégie internationale de lutte contre le terrorisme qui tranche complètement avec les guerres au terrorisme auxquelles on nous a habitués depuis 20 ans et dont on vient encore de voir les brillants résultats en Afghanistan. Au contraire, le texte produit par l'Assemblée Générale de l'ONU montrait que les origines du terrorisme étaient largement liées aux conflits, à l'exclusion politique de toute ou partie des sociétés concernées, aux inégalités, à la pauvreté, à la crise écologique, etc. Donc c'est une vision des causes du terrorisme qui est autrement plus conséquente que la focalisation sur la religion ou autre et les guerres au terrorisme qui s'en sont suivies depuis 20 ans. Alors évidemment, on pourrait pointer les multiples limites de l'ONU puisque l'ONU n'est pas une instance qui flotterait comme ça au-dessus de l'ordre mondial, des tensions géopolitiques, etc. C'est une instance qui est au cœur des contradictions, au cœur des tensions géopolitiques, au cœur, y compris du système économique international, du néolibéralisme, etc. L'ONU est finalement le résultat et le produit de ce qu'en font les acteurs, que ce soit les États, les ONG, les sociétés civiles ont un petit peu d'influence au sein de l'ONU. Un petit peu, je dis bien. Et donc l'ONU est le produit de ce que ces acteurs en font. Et donc on pourrait montrer de multiples limites. Par exemple, au tournant des années 2000, l'ONU a engagé un partenariat pour des raisons financières. L'ONU manquait d'argent. Donc tout un ensemble d'agences de l'ONU ont engagé un partenariat avec les entreprises privées. Il y a même eu un rapport en 2000 qui s'appelait Business and Human Rights qui montrait que les affaires, le libre-échange, etc. étaient favorables, favorisaient les droits de l'homme. Et on pourrait décliner les exemples dans toutes les agences ou les organisations de l'ONU de cette ambivalence. Par exemple, l'OMS qui est une institution essentielle, qui est une institution qui doit continuer à exister, qui est une institution qu'il faut renforcer. Et on sait très bien que l'OMS a été touchée aussi par des scandales du fait de ses liens avec les industries pharmaceutiques, du fait des liens, par exemple, du poids exorbitant de la fondation de Bill Gates dans son budget, etc. Pareil sur la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Quand on s'intéresse au texte de la CNUSED, on voit qu'ils sont quand même très libre-échangistes, et qu'on peut se poser des questions sur quelle est la vision de l'économie qui est véhiculée au sein. Idem pour l'Organisation internationale du travail, qui est la première agence de l'ONU, qui a été fondée à un moment même, l'ONU en tant que telle, qui a été fondée en 1919, sur le constat que la compétition économique généralisée aboutissait aux guerres. Donc c'est bien dans cet esprit-là que l'OIT a été marginalisée par l'Organisation mondiale du commerce, par le FMI, par la Banque mondiale, qui sont des instances dont les accords sont contraignants, là où l'Organisation internationale produit des textes qui ne sont pas contraignants. Et donc, par exemple, pour essayer de se démarginaliser, l'OIT s'est beaucoup rapprochée de ces institutions depuis une vingtaine d'années. Selon certains analystes, ce faisant, elle a beaucoup baissé ses ambitions et ses objectifs en matière de droit du travail, etc. Mais on pourrait aussi montrer qu'elle a produit tout un ensemble d'outils juridiques qui peuvent servir de socle pour des politiques progressistes en matière de droit du travail. Idem sur la FAO qui s'occupe de la lutte contre la faim dans le monde. Elle a très longtemps, jusqu'aux années 2010, la FAO avait un logiciel qui était complètement celui de l'agro-industrie. Il a fallu très longtemps pour qu'elle commence à s'intéresser à l'agro-écologie, etc. Et surtout, et enfin, l'ONU n'est pas simplement touchée par des phénomènes de privatisation. Elle est aussi tout simplement instrumentalisée par les grandes puissances. Et notamment les puissances occidentales qui, pendant longtemps, depuis la fin de la guerre froide, se sont présentées comme les garantes de ce qu'on appelle la communauté internationale. Ce terme très vague dont on ne sait jamais à quoi il renvoie, mais dites-vous bien que quand Macron ou les Anglais ou les Américains parlent de communauté internationale, ils parlent grossovodo de l'Occident. Et là, force est de constater que c'est les Occidentaux qui ont eu la plus grande responsabilité dans le piétinement de l'ordre international instauré par l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Le grand tournant, ça a été notamment la guerre au Kosovo en 1999 qui s'est faite sans autorisation, sans aval du Conseil de sécurité, sans aval de l'ONU. Idem, la guerre d'Irak en 2003 s'est faite sans aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit aussi toutes les ambiguïtés de l'ONU et la manière dont l'ONU peut être manipulée. À chaque fois, après, notamment en Irak, l'ONU est rappelée pour faire tout un ensemble de programmes, de peace building, comme on dit, etc. et se retrouvent finalement pris dans des situations qu'elle n'a pas créées. Et donc, on a assisté dans les années 90-2000 à tout un ensemble de modifications du droit de la guerre avec la montée en puissance des notions de droit d'ingérence, etc. Ça a été permis parce qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir. On était ce que Huber Vérin appelait l'hyperpuissance américaine. Les Américains pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec leurs alliés. Cette phase a pris fin en 2011 avec la guerre en Libye puisque pour la première fois la guerre en Libye avait fait l'objet d'un consensus au Conseil de sécurité et on avait produit un nouveau concept qui s'appelait la responsabilité de protéger qui était ni le droit d'ingérence pour aller renverser un régime, etc. mais ni non plus la souveraineté absolue d'un État où un régime peut faire ce qu'il veut, massacrer sa population, tout ce qu'on voudra sans que personne n'intervienne. Donc c'était un espèce de concept intermédiaire et les Russes et les Chinois notamment ne s'étaient pas opposés à l'intervention en Libye en 2011 ce qui au départ et le mandat onusien c'était uniquement un mandat humanitaire protéger les populations. Très très vite évidemment est arrivé ce qui devait arriver l'OTAN s'en est mêlé on a décidé de renverser Kadhafi, etc. et donc là les Russes et les Chinois ont dit plus jamais en fait. Et donc depuis c'est... alors on dit toujours que les Russes et les Chinois bloquent mais en fait ils bloquent parce qu'ils se sont fait avoir. et donc il y a eu un tournant c'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant instrumentaliser l'ONU autant qu'on a pu le faire dans les années 80, 10 et 2000. Alors voilà. Maintenant on en est là. Quel peut être le rôle de la France tel que nous on le conçoit dans ce cadre ? D'abord dans notre programme on réaffirme nous le fait qu'on doit inscrire notre diplomatie dans l'ONU en la reconnaissant comme le seul organe de sécurité collective légitime. Pourquoi il y a une impérieuse nécessité à faire vivre ou revivre ou enfin l'ONU n'est pas morte mais en tout cas à la réinvestir selon des modalités que je vais préciser plus loin c'est qu'on fait face à l'heure actuelle à une triple crise une crise du système de sécurité collective qui fonctionne mal une crise structurelle du capitalisme financiarisée qui porte en lui tous les risques de guerre et une crise écologique alors tout cela pour évidemment selon les situations locales ça prend des visages très différents mais on retrouve ces ingrédients à peu près partout finalement que ce soit au Proche-Orient que ce soit au Sahel etc. Quel peut être le rôle de la France ? D'abord rappelons une chose c'est que la position officielle de la France c'est de s'inscrire pleinement dans le cadre onusien la France y occupe une place importante au moment permanent du Conseil de sécurité mais une fois qu'on a dit ça on n'a rien dit et le problème de la diplomatie française à l'ONU qui est active qui est très active qui regorge de gens compétents où il y a un vrai savoir-faire c'est que cette diplomatie est affaiblie par un double discours et c'est quoi ce double discours ? C'est qu'on n'arrête pas de prôner le multilatéralisme etc. mais c'est un multilatéralisme rabougri c'est un multilatéralisme qui se résume le plus souvent aux relations avec les occidentaux et donc nous la première chose qu'on 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 affirme même c'est la nécessité absolue pour retrouver une crédibilité de sortir d'une vision purement occidentaliste du monde c'est à dire alors ça peut passer par tout un tas de mesures très concrètes la sortie de l'OTAN est un des points majeurs de notre programme de longue date mais également cesser d'instrumentaliser les valeurs démocratiques on les présente comme des valeurs occidentales qui sont utilisées à géométrie variable et on les brandit dans un cas on les met de côté dans un autre etc. et finalement comme le disait un ancien ministre des Affaires étrangères dans un article il y a quelques années de Villepin la France gesticule mais ne dit rien on passe notre temps à faire de la morale etc. regardez encore la situation en Afghanistan où on est complètement désemparé parce que on ne s'est pas rendu compte à quel point les mesures prises par les occidentaux en Afghanistan depuis 20 ans renfermaient la situation actuelle et qui n'est une surprise pour aucun spécialiste ça fait plusieurs années maintenant qu'on sait que les talibans vont reprendre le pouvoir et là on est complètement désemparé et donc on dit voilà il y a les méchants qui ont pris le pouvoir que doit-on faire on n'est même pas capable d'organiser une évacuation etc. et donc rompre avec le tournant vraiment occidentaliste de la diplomatie française qui est né au conservateur dans certains cas dont on peut qu'on peut dater surtout depuis Nicolas Sarkozy je dirais que la scène les transformations géopolitiques en cours en plus sont lourdes de dangers on voit bien qu'il y a des tensions la pandémie n'a rien arrangé on voit bien que la scène géopolitique internationale est extrêmement tendue et pour autant ça donne l'opportunité d'une politique de non-alignement et d'une diplomatie indépendante dont la première caractéristique doit être de parler à tout le monde pourquoi la scène géopolitique à l'heure actuelle le permet certainement plus que dans les années 90 et encore plus que pendant la guerre froide c'est qu'il n'y a plus des grandes alliances structurées figées des blocs où l'ennemi de mon ami et mon ennemi non ça ne fonctionne pas comme ça on a que des alliances à géométrie variable alors on a quelques points fixes la Chine les Etats-Unis etc mais vous pouvez regarder si on prend le cas du Proche-Orient par exemple il peut y avoir des pays qui sont complètement main dans la main sur un aspect du dossier syrien ou israélien et qui vont être à l'inverse complètement concurrents sur d'autres volets et donc il y a la place pour une diplomatie non alignée indépendante qui soit une diplomatie d'intermédiation permanente et c'est pour ça que par exemple dans le programme on propose et je sais que Bernard peut-être reviendra là-dessus mais que la France soit à chaque fois par l'intermédiaire de l'ONU mais pas depuis New York produire des textes non par l'intermédiaire elle soit à chaque fois une force de proposition et de facilitation de solutions politiques partout où il y a des conflits mais avec les états concernés régionalement etc c'est pas les occidentaux qui arrivent et qui disent il faut faire ci il faut faire ça c'est on discute avec tous les gens sur place dans le cas de l'Afghanistan par exemple si on avait vraiment voulu trouver une solution politique au conflit afghan il aurait fallu que ça nous plaise ou non parce que la géopolitique c'est ça c'est pas une affaire de morale que ça nous plaise ou non il fallait discuter de longue date avec les chinois les russes les iraniens qui sont les pays qui entourent l'Afghanistan et qui eux n'ont aucun intérêt à ce que le pays se délite pas plus que nous en fait mais on les a soigneusement maintenus à part de toute discussion pour in fine se retrouver dans une espèce de tête à tête absurde avec les talibans qui étaient censés être le mal incarné l'ennemi suprême et finalement avec lesquels les américains dans le dos de leurs alliés dans le dos de tout le monde ont fini par signer un accord non pas de paix parce que c'est pas un accord de paix qui a été signé en 2020 entre les américains et les talibans c'est un accord d'évacuation c'est un accord qui se met d'accord sur un calendrier de retrait c'était pas du tout un accord de paix puisque la condition première que les talibans qui étaient en position de force on va pas refaire l'historique du conflit mais c'est quand même hallucinant qu'ils soient au bout de 20 ans en position de force les talibans avaient mis comme condition à l'accord avec les américains qu'il n'y ait pas le gouvernement afghan dans la partie donc c'est pas du tout un accord de paix sur l'Afghanistan c'est un accord c'est un calendrier de retrait et qui se termine en déroute en débandade et où on n'a même pas été capable alors qu'on sait depuis un an et demi deux ans trois ans que les talibans vont reprendre le pouvoir on n'a même pas été capable d'anticiper et ne serait-ce que pour sauver l'honneur en exfiltrant par exemple les auxiliaires de l'armée française qui ont servi l'armée française en Afghanistan et dont à l'heure actuelle je le dis on a reçu des chiffres dont j'aimerais qu'ils soient infirmés mais à l'heure actuelle on va exfiltrer une infime partie la grande partie reste bloquée à Kaboul et c'est pas l'attentat d'hier qui va améliorer les choses donc voilà soutenir des discussions qui soient ancrées dans les réalités régionales etc. et qui ne soient plus des oucas occidentaux également s'investir davantage dans les discussions sur les traités de désarmement etc. là je passe très vite mais on n'est pas crédible par exemple sur la question de la non-prolifération nucléaire sur la question de la réduction des armes nucléaires existantes etc. quand dans le même temps on estime que le Tiant qui est un traité d'interdiction des armes nucléaires sur lequel je ne vais pas revenir dans les détails mais qui est un traité qui a été initié par l'Assemblée générale de l'ONU qui a été voté par une grande majorité des pays dans le monde et la position de la France et de la plupart des puissances nucléaires est de dire ce traité est nul et non avenu il n'existe pas pour nous et dans chaque communiqué officiel c'est comme ça donc voilà et par ailleurs au delà des grandes questions géopolitiques et j'arrêterai là dessus rompre avec on ne peut pas refaire de l'ONU ou essayer en tout cas de promouvoir la paix au sein de l'ONU en se focalisant sur une vision purement géopolitique qui ne tienne pas compte de la nécessité de rompre avec un ordre néolibéral et là il y a énormément de batailles à mener au sein de l'ONU l'ONU comme je le disais tout à l'heure il est le produit du monde donc dedans il cohabite des visions ultra libérales de l'économie des visions moins libérales etc. et il y a tout un ensemble de points d'appui solides par exemple on pourrait la France pourrait militer pousser au sein de l'ONU pour que les accords les textes de l'Organisation internationale du travail deviennent contraignants ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle on pourrait pousser pour alors nous dans notre programme on appelle ça protectionnisme solidaire mais ça veut dire davantage de taxes écologiques et sociales pour contraindre le libre-échange et que ce ne soit pas le déménagement permanent du monde là c'est pareil il y a des outils historiques qui existent il y a un texte très ancien qui n'a jamais été signé par les Etats-Unis et qui est donc resté nul et non avenu mais qui s'appelait la charte de la Havane rien à voir avec le régime de Cuba c'était avant et qui était un texte par exemple qui disait le commerce international doit être sévèrement encadré par exemple il ne peut pas d'avoir trop de déficit commercial entre deux pays etc. c'était une manière de pacifier et de pacifier les relations économiques dans le cadre d'une plus grande coopération idem et deux derniers exemples le règlement collectif de la dette en 2015 l'Assemblée générale de l'ONU a adopté un texte sur un règlement collectif des dettes d'Etat pour que ce ne soit pas la jungle et pour que les Etats ne soient pas livrés sur le marché privé de la dette aux oucas et aux sanctions liées à telle ou telle notation vous savez comment ça se passe des agences privées des agences de notation privées viennent décriter que tel Etat est solvable tel Etat ne l'est pas etc. bon l'Assemblée générale de l'ONU a produit un texte pour un règlement collectif des dettes publiques l'Europe et la France se sont abstenus ne l'ont pas voté malgré plusieurs appels en ce sens d'économistes importants qui avaient dit c'est un texte fondamental qui peut servir de point d'appui pour que l'endettement généralisé ne porte pas en lui les prochaines guerres parce que c'est ça qui se passe bon on ne l'a pas voté nous si on était au pouvoir c'est un texte que l'on remettrait la France redeviendrait active sur cette question au sein de l'ONU et enfin la très grande question de la protection internationale des biens communs ça c'est une immense bataille à mener au sein de l'ONU pourquoi ? parce que la notion de bien commun est extrêmement pernicieuse alors les biens communs ça peut être plein de choses c'est l'air, l'eau etc. mais c'est la mer on peut aussi dire que les services publics sont des biens communs etc. c'est une notion qui se définit dans le cadre de la lutte politique bon et bien au sein de l'ONU il y a des gens qui considèrent que naïvement les biens communs c'est du commun donc ça doit être géré par le public donc ça doit être plus ou moins soustrait aux mécanismes du marché etc. et à l'inverse il y a des libéraux qui ont dit non mais les biens communs c'est très très bien nous on est pour aussi mais d'ailleurs le marché peut subvenir aux biens communs et donc il y a toutes ces luttes là qui se passent à l'intérieur même de l'ONU pour définir qu'est-ce qu'est un bien commun donc là je ne vous fais pas la liste nous on en a listé plein dans le programme mais par exemple il y a des là en ce moment on dit des négociations en cours pour rédiger pour protéger la biodiversité marine au-delà des zones économiques exclusives des états et parce que finalement les grands fonds et la haute mer sont des zones de non-droit à l'heure actuelle donc il y a tout un travail à faire pour produire du droit mais un droit qui soit vraiment au service des biens communs on pourrait parler de l'espace etc etc voilà pour ce tableau un peu général et ce qu'on propose et maintenant je laisse la parole à Bernard qui va intervenir sur un dossier beaucoup plus concret merci Arnaud je voudrais vous parler donc de l'exemple de l'Iran qui était exactement le modèle dans beaucoup de domaines mais le modèle de ce qu'il ne faut pas faire et ce qui vient de se passer en Afghanistan n'est que la caricature encore plus grande de ce qui s'est passé en Iran depuis une quarantaine d'années l'Iran en effet est un bon modèle parce que c'est un pays qui est un peu à part dans le monde dans le Moyen-Orient il est musulman mais il n'est pas sunnite il n'est pas arabe il est persan etc et il avait du pétrole avant les autres donc bref il y a une histoire un peu différente qui fait que ce pays a pu avoir une évolution historique des relations les Etats-Unis les grandes puissances le premier pays indépendant de la région aussi il a pu avoir une expérience qui n'était pas celle du monde arabe en général qui est un immense domaine ou le monde turc etc et donc regarder ce qui se passe en Iran ou ce qui s'est passé en Iran depuis 50 ans est très instructif sur les changements que l'on peut voir sur les sociétés sur le rôle de l'islam sur le rôle de l'ONU les grandes organisations internationales de la sécurité de l'ethnicité etc c'est un très bon exemple et j'ai eu la chance professionnellement de travailler sur ce pays fou et génial pour donner quelques exemples la révolution de 79 en Iran c'est une révolution populaire démocratique et elle est tombée dans l'islam politique le plus radical au moins au départ donc et ça s'est passé exactement de la même façon après le printemps arabe donc on aurait regardé d'un peu plus près ce qui s'était passé en Iran pour que 20 ans plus tard ça ne se reproduise pas exactement dans le monde arabe bon là c'est faire parce qu'aucune leçon n'a été tirée on a aussi l'exemple d'un pays où la relation internationale a été monopolisée par les USA les Etats-Unis bien plus que pour l'Arabie saoudite dont ils étaient les patrons mais depuis le coup d'état qui a renversé Mossadegh en 1953 les Etats-Unis exercent en Iran une espèce de tutelle néocoloniale et qui fait que la relation Iran vers le monde international est largement bipolaire Iran-Etats-Unis un face-à-face et ça a donné ça a pu donner comme catastrophe c'est également le cas d'un exemple un bon exemple avec la crise sur le nucléaire que je vais analyser plus en détail un bon exemple de l'instrumentalisation des organisations des Nations Unies de l'agence internationale de l'énergie nucléaire l'AIEA qui est basée à Vienne ou de l'ONU en tant que telle et donc on a également comme exemple de l'Iran intéressant concernant l'émergence de grandes puissances régionales il y a 50 ans l'Indonésie le Brésil le Nigeria l'Iran la Corée du Sud l'Afrique du Sud n'étaient pas des grands pays importants qui comptaient internationalement aujourd'hui il y a une vingtaine de pays dans le monde qui émergent qui sont solides avec tous les défauts du monde mais qui sont assez solides avec un état assez structuré avec une puissance économique notable militaire aussi et le cas de l'Iran a été un bon exemple d'un pays qui a ainsi émergé dans le Moyen-Orient au moment où l'Egypte s'effondrait n'existait plus et où l'Irak malheureusement a été écrasé et l'Arabie Saoudite commençait à émerger autrement dit dans plusieurs domaines on a là un exemple intéressant et on va évidemment ne pas tout voir mais voir le cas du nucléaire en particulier c'est aussi avec petit détail on vient de dire récemment si les talibans sont rentrés en Afghanistan à Kaboul comme ça c'est que l'armée afghane était nulle ce qui est vrai mais on ne regarde pas la poutre qui est dans notre oeil quand le 11 septembre les Twin Towers sont détruites à New York les avions sont partis de Boston pas de Kaboul donc s'il fallait bombarder une ville c'est Boston qui fallait bombarder pas Kaboul parce que ça montre que le système de protection le système de recette internationale de sécurité où était-il en faille où était le problème il était quelque part aux Etats-Unis où ils ont laissé faire malgré tous les systèmes de sécurité qu'il y avait un groupe terroriste d'une vingtaine de personnes qui a pu faire un des attentats les plus fantastiques de l'histoire de l'humanité donc le problème il était moins à Kaboul avec Al-Qaïda et Ben Laden qu'on a chassé comme une chasse à cour dans les forêts de Fontainebleau c'est spectaculaire mais ça ne résout pas le problème la preuve c'est que rien n'est changé et que les relations Iran-Arabie saoudite notamment qui alimentent le terrorisme le Qatar et les grandes métalliques pétrolières n'ont pas été fondamentalement révisées autrement dit on a là une série d'exemples de ce qu'il ne faut pas faire et le cas du nucléaire l'accord signé le 14 juillet 2015 a été un succès extraordinaire pour l'Iran l'Iran est un petit pays quand même c'est pas un pays extrême c'est un pays voyou en plus un pays marginalisé il réussit à négocier un accord qui permet la levée de toutes les sanctions économiques qui étaient accumulées depuis 40 ans contre l'arrêt concrètement de son programme d'enrichissement de l'uranium donc il ne donnait pas grand chose même si dans la perspective d'un bombe atomique c'était possible que l'Iran ait un jour une bombe atomique et surtout le petit Iran en plus Zahrif il signé un accord qui montre un peu comme les talibans à Doha il signe un accord avec les grandes puissances qui reconnaissent que ce petit état il a réussi à être à la table des plus grands émergence de l'Iran politiquement donc un succès extraordinaire mais il faut voir que ce succès n'a pas réussi parce que ce n'est pas un accord international le JCPOA c'est le Joint Comprehensive Programme Action un programme d'action c'est une espèce de gentleman agreement entre gens de bonne volonté qui disent on va essayer de faire un truc on demande à l'ONU de valider le conseil de sécurité a dit c'est un bon accord c'est intéressant ce que vous faites là et je vais le suivre mais à titre amical rien de contraignant et cet accord n'a pas marché puisque en 2018 trois ans plus tard Trump dit je n'accepte pas cet accord ça ne me plaît pas en suivant la politique saoudienne et israélienne et donc il se retire de l'accord donc tout tombe parce que les Etats-Unis cet accord était un face-à-face Iran-Etats-Unis en fait et rien ne contraignait les autres signataires y compris l'ONU à jouer le jeu résultat Trump se retire tout s'effondre en Iran et la nouvelle bourgeoisie moyenne qui était là construite malgré la situation que l'on connaît en Iran la nouvelle bourgeoisie moyenne qui avait enfin du travail les ingénieurs forment en Iran l'Iran forme plus d'ingénieurs que la France les ingénieurs au chômage en Iran avaient enfin du travail chez Renault chez Peugeot chez Total chez les entreprises allemandes italiennes ou autres et donc il pouvait exister un ingénieur au chômage et politiquement ne vaut rien un ingénieur qui dirige une usine 1500 personnes il pèse quelque chose et donc toute cette possibilité que la société iranienne émerge en tant que force sociale donc force culturelle donc force politique solide a été tuée par Trump le résultat de ce beau résultat de cela c'est l'élection de monsieur Raisi il y a six mois au mois de juin ou sinon pas Raisi est gagné un molla classique finalement ni pire que les autres même s'il est un peu pire que les autres mais enfin c'est autre chose surtout le fait que les démocrates les progressistes en mettant beaucoup de guillemets à ce mot là n'ont pas été capables de présenter un candidat ils étaient morts cas ou debout tués non pas par les mollas radicaux mais par Trump qui a fait qu'ils n'ont pas pu exister et s'affirmer socialement et les autres ont pu dire regardez vos amis américains ils ne tiennent pas parole l'état voyou c'est pas l'Iran ce sont les Etats-Unis qui ne respectent pas un accord qui a été signé par toutes les grandes puissances du monde autrement dit on a là un vrai modèle de ce qu'il ne faut pas faire et le résultat c'est que les plus radicaux sont retournés au pouvoir en Iran et solidement ils vont être amenés à faire des accords avec les Etats-Unis comme les talibans le font avec les Etats-Unis et vont être renforcés confortés dans cette situation pourquoi ? parce que ça n'a pas été un accord géré internationalement dans le cadre d'une structure type ONU alors revenons un peu sur le détail cet accord le JCPOA l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 a été signé a été lancé au débarc par De Villepin tu disais tout à l'heure que De Villepin a dit quelques bonnes paroles effectivement c'est pas pour ses raisons politiques et sa étiquette mais De Villepin était un personnage assez actif et effectivement il a pris dans son avion la ministre de l'étrangère anglais et allemand ils sont allés un bon matin à 8h débarquer à Téhéran avec assez peu de préparation il faut dire et pour dire aux Iraniens en 2003 octobre 2003 les américains viennent faire tomber Saddam Hussein en Irak de la façon que vous avez vu il y a aux Etats-Unis des fous de guerre qui ont fait tomber l'Afghanistan c'était le petit déjeuner ont fait tomber Bagdad c'était le déjeuner le Dindigala c'est l'Iran c'est vous donc si vous ne faites rien sur le nucléaire les américains sont assez fous pour lancer une guerre éventuellement une guerre atomique enfin c'est incontrôlable donc vous avez intérêt à trouver une solution et effectivement dans quelques heures en quelques heures Rouhani qui était le responsable à l'époque du sécurité iranien a signé un accord avec l'accord du guide pour dire nous acceptons les règles internationales que l'Iran a signées du temps du chat à l'AIEA l'agence internationale de l'énergie atomique sur le traité de non prolifération le TNP et d'appliquer volontairement les protocoles additionnels ce protocole additionnel au TNP permet à l'agence internationale de l'énergie atomique de contrôler de façon inopinée toute installation nucléaire même déclarée ou non déclarée autrement dit l'Iran a été à partir de 2003 à respecter l'accord de l'ONU l'accord de l'AIEA les agents de l'ONU de l'AIEA ont pu se rendre à Téhéran régulièrement inspecter tout et l'Iran a été le pays le plus inspecté le mieux contrôlé sur le plan nucléaire de 2003 à 2006 pourquoi ça n'a pas marché ? parce qu'en Iran il y a des gens qui effectivement ne sont pas des anges parfaits purs et imbibés des pacifiques et un certain nombre de gens ont triché les Iraniens et ont essayé de tricher ici et là mais tous les rapports de l'ONU de l'agence internationale de l'énergie atomique ont montré que l'Iran respectait les règles l'Iran a respecté l'accord le petit bout de papier signé par De Villepin, Stroh et Fischer d'octobre 2003 résultat les américains étaient furieux comment se fait-il que ces européens qui ne sont rien sont allés signés avec un accord avec l'Iran l'Iran c'est chez nous c'est nous qui voulons faire la guerre à l'Iran qui nous voulons apporter la démocratie à l'Iran c'est nous les américains champions de la démocratie et donc les américains ont tout fait avec les israéliens qui ne voulaient pas qui voulaient contrôler l'Iran évidemment et profiter d'une éventuelle destruction militaire de l'Iran et l'atravail saoudite rivale de l'Iran ont tout fait pour capoter l'affaire résultat entre les iraniens qui en certains cas étaient vociférants contre Israël etc et ils n'étaient pas très pacifiques mais respectaient au moins formellement l'accord et les vatanguers américains cela a fait que Ratami qui était le président réformateur iranien son dernier accord à 10h du soir avant de donner le pouvoir à Ahmadinejad à minuit ça a été de relancer le programme nucléaire en disant j'ai signé un accord j'ai respecté les règles de l'ONU résultat sanction sur sanction sur sanction on n'en finit pas et ça ne marche pas les européens ne sont pas fiables l'AIEA montre que je suis un bon élève et ça ne marche pas à l'ONU personne ne me croit les Etats-Unis font la loi et donc seul compte à la force donc je relance mon programme nucléaire et Ahmadinejad ensuite pendant 5 ans a profité de cela avec tous les excès que l'on connaît résultat on voit bien ainsi comme quoi l'implication de l'ONU a été voulue par les Iraniens qui ont avec l'ONU une grande histoire de déception quand en 1953 Mossadegh a protesté contre le fait que les anglais c'est pas 53 en 51 quand l'Iran nationalise le pétrole Mossadegh se rend à l'ONU pour dire défendez-moi regardez les anglais sont partis ont saboté mon exploitation nucléaire je veux être mon exploitation pétrolière j'ai plus d'argent la production est arrivée à zéro je suis agressé et l'ONU n'a pas pris ça en considération en 1980 lorsque l'Irak attaque l'Iran le président iranien Rajahi à l'époque se rend à l'ONU il fait une déclaration en disant écoutez j'ai été agressé par un pays la charte de l'ONU exige que l'on condamne ce pays qui m'a agressé de façon évidente et un diplomate français qui a été un grand ambassadeur en le Moyen-Orient me racontait récemment il était jeune diplomate à l'époque et il assistait à la séance il me dit est-ce qu'après le discours de Rajahi dans l'Assemblée générale au Conseil de sécurité quelqu'un veut prendre la parole dans la salle personne n'a pris la parole et Rajahi est reparti aucune décision de l'ONU concernant l'agression de l'Irak contre l'Iran résultat l'Iran perd confiance et donc s'enferme dans une logique de résistance de terrorisme d'exagération verbale tout ce que vous voulez et les Iraniens sont excellents dans ce domaine outrancier résultat le fait que les grandes puissances n'aient pas joué la carte de l'ONU n'aient pas fait cela n'aient pas obligé l'Iran qui était un pays en pleine révolution à l'époque à revenir dans l'Oran en 51 ou en 1980 était une erreur tactique parce que l'Iran s'est lancé dans sa programme nucléaire clandestin de plus en plus important petit détail qu'il faut je vous signale il faut dire et je vais le dire avant que les mollas sont très méchants et les gardiens de la révolution sont très méchants et que l'Iran est un pays voyou etc. je dis cela en préalable parce qu'ensuite on m'accusera d'être pro-mollas et pro-Iran etc. donc j'ai fait ma déclaration préliminaire et ça me permet de continuer en essayant d'être un peu nuancé et de ne pas dire des bêtises donc l'accord sur le nucléaire fait par les européens par les trois européens ne marche pas on est à ce moment là entré dans une sanction à l'ONU parce que les américains disent regardez les iraniens relance le nucléaire c'est vraiment un état voyou très dangereux et ils entraînent dans leur logique pacifique contre un état voyou l'ensemble de l'ONU qui à ce moment là prend des sanctions économiques contre l'Iran et donc l'ONU à ce moment là a été contraint par une espèce de logique le discours anti-israélien de l'Iran a joué le discours de la Sarabie Saoudite a joué le discours nationaliste iranien a joué le discours islamiste iranien a joué résultat l'Iran était le rogue state l'état voyou parfait et la communauté internationale de l'ONU ne pouvait pas ne pas condamner ce pays qui dans tous les domaines dont le nucléaire était un danger ce qui est intéressant de mon point de vue le nucléaire n'a été que le déclencheur mais le vrai problème c'était la lutte contre un état émergent qui existait avec des milliards de défauts mais qui existait et comme un pays un peu stable au moment où l'Egypte s'effondrait et où l'Asie centrale ex-soviétique rien ne fonctionnait etc. pendant ces années-là l'ONU est instrumentalisée l'AIEA qui continue d'être là parce que les Iraniens n'ont pas tout coupé l'AIEA continue de dire écoutez les Iraniens je vois très bien ce qu'ils font ils enrichissent mais on peut contrôler exactement ce qu'ils font on peut vous dire qu'aujourd'hui il y a 300 kilos d'uranium enrichi à 10% à 20% à 30% les Iraniens avaient ouvert les portes et l'AIEA n'a jamais cessé de voir ce qui se faisait en Iran quelques fois il y a eu des accidents des petits problèmes les Iraniens trichaient mais grosso modo l'ONU l'agence de l'ONU a fonctionné et a pu travailler les Iraniens ne voulant pas couper les ponts étaient un peu obligés parce qu'ils ont besoin en tant qu'état émergent sérieux de montrer qu'ils respectent les lois internationales pris à leur contradiction en quelque sorte on peut prendre un pays difficile dans ces contradictions à condition que le partenaire ne soit pas lui-même un voyou comme l'a été les Etats-Unis mais une institution genre ONU ou AIEA qui sont respectables et respectées résultat qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là on a dit regardez le danger iranien et Sarkozy à l'époque disait cela le problème les Iraniens ont une bombe dans chacun disait trois semaines un mois deux mois trois mois des analyses totalement bidons qui ont été dites mais ça marche avec les visions à 20h ils ont des missiles qui font pour l'instant 1500 km mais ils sont intelligents ces Iraniens dans trois semaines ils ont 5000 km et toutes les cartes que l'on voyait bombardées Tel Aviv comme par hasard c'est intéressant ça ou Paris donc on a mis un programme à ce moment-là de missiles d'un bouclier anti-missile contre l'Iran officiellement ou cela en Pologne en Europe de l'Est contre quoi ? soyons sérieux ce n'est pas contre l'Iran mais contre la Russie l'Iran a été utilisé la non-bombe iranienne les non-missiles iraniens ont été présentés comme un danger mondial pour l'Europe occidentale qui a abouti pour des raisons tout à fait différentes à ce que l'on mette en place un bouclier avec l'OTAN qui se mettait en place en Pologne contre la Russie avec le problème que vous connaissez de la Géorgie de l'Ukraine etc. l'ouverture de l'OTAN à l'Est autrement dit l'OTAN et les Américains ont instrumentalisé l'affaire iranienne qui par ailleurs est un vrai problème il ne faut pas le nier mais pour mettre un bouclier anti-missile avec tous les problèmes que cela peut comporter autrement dit on était au bord de la guerre au moment des années 2006-2015 à ce moment là quand Obama arrive au pouvoir il se rend compte effectivement de changements de stratégie il s'oriente vers l'Asie occidentale c'est la Chine le problème c'est la Chine c'est plus le Moyen-Orient non se retire du Moyen-Orient non le retrait des troupes américaines aujourd'hui à Kaboul était décidé à l'époque d'Obama avec un calendrier de retrait qui s'est mal passé comme d'habitude mais c'était décidé à ce moment là et donc Obama a dit la crise iranienne il faut en finir il faut trouver une solution le seul pays de la région qui tient debout c'est l'Iran je ne les aime pas ils ne m'aiment pas c'est pas le problème essayons de trouver une solution et il tend la main à l'Iran dès 2013 ça met du temps parce que c'est Ahmadinejad qui est au pouvoir mais j'étais à ce moment là plusieurs fois aux Etats-Unis au département d'état pour discuter avec des gens de l'Iran ou du State Department qui disait our man in Teheran is Ahmadinejad notre homme c'est Ahmadinejad qu'il soit gentil ou méchant c'est pas la question donc on discute avec Ahmadinejad et ils ont commencé à discuter avec Ahmadinejad une solution qui ensuite a été réalisée politiquement quand Rouen est arrivé avec un discours plus rationnel et ça a pu aboutir à des négociations qui ont abouti à l'accord sur le nucléaire mais cet accord sur le nucléaire du 14 juillet il a été mis en place par les français anglais et allemands au départ l'ONU a validé cela mais ça a été ensuite les français anglais et allemands ont dit il faut que l'union européenne prenne le dossier c'est le moment où l'union européenne a commencé à avoir une politique extérieure avec madame Ashton puis Mogherini ensuite et donc c'est l'union européenne qui juridiquement a organisé était le secrétaire général de cette discussion c'était EU3 plus 3 les 3 européens plus 3 membres du conseil de sécurité de l'ONU qui n'en étaient pas ça faisait ou 5 plus 1 5 membres du conseil de sécurité plus l'Allemagne qui est dans le bateau autrement dit se met en place un système où il y a les 3 européens mais c'est le conseil de sécurité de l'ONU concrètement plus l'Allemagne l'union européenne qui joue son rôle qui est toute contente d'avoir un rôle international sur un sujet stratégique et directement concerné puisque les missiles que le bouclier anti-missiles sera en Europe et que l'Iran est un pays voisin important on a ce moment là un système qui se met en place l'ONU est impliquée et dans l'accord qui est signé finalement chacun tire la couverture à soi parce qu'en clair l'ONU en tant que telle c'est pas le conseil de sécurité qui était impliqué ce sont des états qui étaient individuels on dit tiens on pourrait discuter avec l'Iran c'est important donc je m'y mets russes et chinois si je vois mais fondamentalement c'est John Kerry le secrétaire d'état américain et Mahmoud Zarif ministre iranien d'affaires étrangères qui parlaient très bien anglais couramment qui ont pu concrètement tomber la veste discuter et s'engueuler en face à face et trouver une solution et tout le monde dit qu'effectivement c'était une discussion en tête à tête directe entre les deux leaders Etats-Unis et Iran les deux diables qui ont fini par trouver un cessez-le-feu et ils ont réussi pour des questions techniques il fallait en sortir ils en sont sortis avec un accord qui a des défauts mais qui a le mérite d'exister mais bidouillé si vous voulez c'est les trois Européens l'Union Européenne l'ONU qui regarde ça en disant oui oui les enfants allez-y j'approuve votre projet avec la Chine et la Russie qui sont un peu en dehors qui disent bon je suis pas contre mais je suis pas un acteur de premier rang qu'est-ce que ça vaut cela ça vaut pas grand chose parce qu'il n'y a rien de formalisé au niveau de conseil de sécurité qui n'avait qu'approuvé quelque chose qui n'est pas un accord international qui n'est qu'une entente une entente un programme un projet résultat ce plan d'action ne va le pas ne veut pas grand chose d'autant plus que chacun se proteste Laurent Fabius qui n'est pas particulièrement pro-iranien on le comprend il était premier ministre à l'époque des grands attentats à Paris donc mais il n'a pas à être pour ou contre il faut gérer la situation furieux de voir que les Etats-Unis avaient tout ficelé finalement sans l'avis de la France qui était à l'initiative du processus avec de Villepin en 2003 Fabius rue dans les brancards et exige de plus en plus qu'il y ait une politique rigoureuse ce qui fait que l'accord qui devait être signé en 2014 n'est signé qu'en 2015 le nationalisme français a abouti à retarder d'un an un accord ce qui a posé des problèmes parce que si l'accord avait été signé un an avant la politique d'Obama d'ouverture économique de l'Iran aurait été telle que les entreprises internationales auraient investi en Iran et quand Trump a dit on arrête elle n'aurait pas pu se retirer d'Iran parce qu'elle aurait trop investi pourquoi les entreprises Renault, Peugeot, Total sont parties en 10 minutes ils avaient investi 10 000 dollars en Iran ils n'avaient pas eu le temps d'investir véritablement dans les programmes quand une entreprise a investi 500 millions ou 1 milliard dans un pays je vous garantis qu'elle ne se retire pas comme ça et Trump aurait été obligé de mettre de l'eau dans son vin dont le fait que Fabius ait fait retarder d'un an fait que Trump qui n'était pas privé au programme mais qui est arrivé a pu casser la baraque à un moment où la machine de relance économique de l'Iran n'était pas lancée donc c'était assez facile finalement d'arrêter les choses et en 10 minutes Total, Renault, Peugeot et les autres sont rentrés en France ayant perdu 2-3 millions d'euros ça ne compte pas dans un budget d'une grande entreprise autrement dit on a un échec important de ce plan d'action finalement on constate dans le cas iranien que sans une organisation internationale solide sans un système qui soit validé par la communauté internationale et qui impose une certaine respectabilité les choses ne marchent pas et Trump n'a eu aucun mal c'est l'image qu'il signe son truc regardez j'ai déchiré l'accord sur le nucléaire c'est pas possible une chose pareille à l'ONU on peut pas faire une chose pareille un état peut le faire et comme c'était le roi Kouyan Minor Léo je m'appelle le lion donc je fais ce que je veux et c'est ça le danger et le cas iranien montre bien que sans le soutien d'une organisation internationale sans un minimum de contraintes internationales et l'AIEA l'a bien montré on ne peut rien faire et on peut faire des choses si on a envie de les faire résultat on est aujourd'hui dans une situation où on sait pas trop où aller l'AIEA maintenant est en Iran ils sont un peu embêtés parce qu'ils contrôlent les choses plus ou moins ils sont toujours là mais les iraniens avancent un peu trop vite ce qui fait que on attend que le gouvernement iranien américain signe enfin un nouvel accord pour permettre de lever les sanctions mais encore Iran-Etats-Unis l'ONU n'est pas dedans rien ne dit que le prochain président iranien respectera la parole et que le prochain président américain fera le même on n'en sait rien autrement dit on a vraiment une situation qui actuellement fait que l'Iran a été appauvri la bourgeoisie moyenne iranienne la classe moyenne nouvelle qui était prête à la fois islamique et moderniste qui pouvait prendre le pouvoir a été éradiquée elle est repartie pour 5 ou 10 ans avec l'Afghanistan à côté c'est pas facile et qu'est-ce qui reste de cela à mon avis l'exemple le choc international la chose internationale les questions qui se posent que pose cet exemple iranien et de voir que aujourd'hui ces états émergents existent on ne peut pas trouver l'ONU et Arnaud en parlait tout à l'heure il n'y a pas de solution sur la table toute prête mais ça ne peut pas être les 135 je ne sais pas 39 états de l'ONU qui vont décider d'une chose pour un petit pays ça fait un système néocolonial il faut impliquer les puissances de la région qui ne sont pas organisées qui se disputent évidemment toujours mais il y a moyen de faire des ententes régionales on a vu que finalement le fait que l'Union Européenne malgré ses milliards de défauts a joué le jeu de la paix et a coordonné un peu les choses il a joué un rôle induisiblement positif dans cela parce que c'est un partenaire assez crédible assez un voisin crédible de l'Iran mais au niveau de l'Iran de l'Afghanistan il faudrait effectivement que le Pakistan le Kazakhstan l'Irak l'Arabie Saoudite l'Egypte la Turquie se mettent un peu quelque part ensemble sans compter Dubaï ou Qatar ou d'autres pour essayer de créer un système de sécurité régional comme il y en existe pour l'Europe à l'époque de la guerre froide pour éviter une guerre cette construction multilatérale sous l'égide de l'ONU contrôlée par une institution respectable donnerait du crédit à l'ONU et dans cette affaire là l'AIEA malgré tous ses défauts a montré que c'était quelque chose de stable de sérieux qui donnait des analyses objectives que les Iraniens quelquefois regrettaient mais qui étaient vraies et respectées par tout le monde autrement dit on a là un bon exemple de nouveaux rapports de forces internationaux qui sont en train d'émerger aujourd'hui qui sont très intéressants à voir dans une salle ici à Valence mais qui la conclusion a été que les Iraniens ont payé un prix fort ils sont aujourd'hui au fond du trou avec sans espoir avec le gouvernement actuel de trouver une solution possible mais il faut toujours pour se relever il faut être tombé dans l'Iran il vient tomber il pourra se relever il faut espérer merci bon du coup il nous reste 45 bonnes minutes pour échanger avec vous on va faire tourner le micro deux choses la première c'est que le sujet de la conférence est très large par définition donc on peut vous pouvez nous questionner sur à peu près tout nous ne sommes ni Bernard ni encore moins moi des experts omniscients donc voilà nous n'allons pas jusqu'au moindre degré de détail de chaque chose mais auquel cas on peut on peut se on peut répondre malgré tout mais la deuxième chose c'est que j'encourage à faire vraiment des questions et pas des interventions pour qu'on puisse vraiment laisser la place à tous ceux qui souhaitent parler même si on a un temps assez confortable qui fait que je ne vous demande pas de poser votre question en 10 secondes et enfin si vous pouvez faire tourner le micro directement entre vous oui je vous remercie pour la conférence moi je viens sur deux points je reviens sur deux points sur ces deux pays qui sont l'Iran et l'Afghanistan on se retrouve avec il y a pas mal de choses de l'ONU moi ce qui me choque le plus c'est cette fracture entre la dynamique de ces pays là et comment la dynamique politique de ces pays là ont été contrecarrés les deux pour la même chose c'est à dire l'Iran avec l'arrivée des communistes et l'Afghanistan avec l'arrivée des communistes et ce qui me choque le plus c'est que sur l'Iran c'est la France qui accueille l'Ayatollah Khomeini donc la France en tant que révolutionnaire enfin en tant que liberté, égalité, fraternité pose quand même un problème fondamental à voir comment on a pu organiser l'arrivée d'un d'un religieux à la tête de l'Iran et là on se retrouve avec l'Afghanistan exactement avec la même chose on se retrouve avec un état totalement religieux on va peut-être prendre deux ou trois séries de questions d'abord oui bonjour j'ai entendu les intervenants dire que l'ONU était une institution respectable pour ma part ça m'interroge la première fois que j'ai manifesté dans ma vie c'était en 1991 au moment de la première guerre du Golfe il y avait des manifestations en Algérie où ils brûlaient le drapeau de l'ONU pendant 42 jours et nuit les états occidentaux sous l'égide de l'ONU ont mené une des interventions aériennes les plus violentes de l'histoire en déversant 288 000 tonnes de bombes sur le sol irakien les hôpitaux ont été bombardés par les B-52 américains il n'y avait quasiment plus d'eau ni d'électricité à Bagdad pendant plusieurs semaines selon le mot d'un officiel de l'ONU je cite la guerre a ramené l'Irak à l'ère pré-industrielle sur mandat de l'ONU 250 000 Irakiens ont été tués dans des bombardements permettez-moi une dernière citation Ramsey Clark ancien procureur général des Etats-Unis qui s'était déplacé en Irak juste après la guerre avait déclaré à l'époque il s'agit d'un génocide planifié et systématique d'une population sans défense réalisée presque sans mettre le pied sur le sol irakien je ferme la citation tout ceci sous l'égide de la résolution 678 de l'ONU je pose donc une question est-il bien raisonnable d'affirmer dans ces conditions que l'ONU est un organe légitime pour la sécurité et pour la sécurité de qui bonjour du coup j'ai l'impression que vous avez peut-être tenté d'y répondre mais j'ai pas très bien compris sur le positionnement du coup de la France insoumise comment j'ai l'impression qu'on a dit qu'aujourd'hui l'ONU son rôle n'était pas suffisamment contraignant enfin qu'il ait un travail intéressant mais que pas forcément appliqué sur plusieurs exemples et du coup comment miser sur l'ONU permettrait quand même de faire un travail qui serve enfin qui soit appliqué quoi oui ma question c'est un peu sur la position de la France insoumise sur les armes nucléaires ce sont un danger pour l'humanité au même titre que le changement climatique c'est peu probable que ça arrive mais si ça arrive tout est détruit quoi et on sait que le rôle de l'ONU avec le conseil de sécurité et les droits de veto d'état dormait et doté d'armes nucléaires fait que ça bloque et ça n'avance pas alors vous avez évoqué le tient qui est un élément positif et favorable puisque beaucoup d'états l'ont ratifié mais évidemment tous les états dotés d'armes nucléaires vous l'avez dit le juge nul est venu alors comment sortir de ce conseil de sécurité qui n'a rien de démocratique et comment avancer sans dire tant que les autres n'avancent pas nous on n'avance pas parce que ce matin j'étais dans une réunion on disait on peut déjà avancer par rapport à la sortie du capitalisme sans attendre que tous les autres le fassent est-ce qu'en matière de nucléaire la France peut avancer et quel serait le rôle de l'ONU là-dedans on va déjà répondre à une partie parce qu'on a tous les deux des choses à dire sur le et pas sous un angle pas sous le même angle Afghanistan Iran anticommunisme moi je vais répondre que sur l'Afghanistan parce que je laisserai rapport à Bernard sur l'Iran j'ai tendance à penser que les deux situations étaient quand même assez différentes je ne suis pas sûr que l'expérience iranienne de Mossadegh était communiste l'Afghanistan c'est clair l'Afghanistan quoi qu'on pense du régime communiste de l'époque etc il est clair et net que le choix a été fait de soutenir tout un ensemble de groupes armés de seigneurs de la guerre djihadistes appelons-les contre les communistes point ça c'est pas être complotiste que de le dire il y a encore je vous encourage à regarder un très bon documentaire d'Arte en 4 parties qui refait l'histoire des 40 ans de guerre en Afghanistan et voilà donc qu'on mente pas aux gens alors après moi je vais pas rentrer dans le débat fallait-il ou pas bon moi je pense qu'il fallait pas le faire mais après il y a des gens qui vous diraient oui mais les communistes avaient tué des milliers de gens aussi le vrai sujet c'est qu'on a oui soutenu les djihadistes et c'est la matrice Al-Qaïda etc c'est en Afghanistan au départ alors après il est vrai que quand les talibans prennent le pouvoir c'est pas eux qui ont un rôle opérationnel dans le terrorisme international les talibans ont un agenda purement national mais de toute façon le mal est fait depuis 92 il n'y a plus aucune tête de pont progressiste en Afghanistan là à l'heure actuelle on a une vision commune manichéenne on a l'impression qu'un régime démocratique qu'on aurait mis en place est remplaché par des terribles talibans la vérité c'est que on a fait avec ce qu'il y avait en 2001 un régime totalement corrompu mais un régime qui est aussi une république islamique alors peut-être que ça correspond à ce que les afghans veulent c'est pas à moi d'en décider mais ce qui est clair et net est un régime dans lequel les droits humains étaient largement bafoués et dans lequel il n'y avait aucun service public où tout était privatisé où des milliards étaient détournés etc et en fait les talibans là-dedans ils ne gagnent pas parce qu'ils sont plus réactionnaires que les autres et que les afghans voudraient encore plus des gens plus réactionnaires non les talibans en fait dans ce chaos généralisé incardrent l'ordre ils sont les seules forces organisées au niveau national donc c'est ça le produit mais au départ oui il y a un logiciel de la guerre anticommuniste en Afghanistan je laisserai Bernard répondre sur l'Iran parce qu'il y a eu des ingérences occidentales mais peut-être pas exactement selon le même ordre sur l'ONU et la première guerre du Golfe bah oui mais la première guerre du Golfe l'ONU l'a avalisé parce que il y a deux raisons la première je l'ai déjà dite à partir de la fin de la guerre froide on a une instrumentalisation généralisée de l'ONU par les grandes puissances et en premier les Etats-Unis qui va durer environ 20 ans après la guerre en Libye ça devient plus compliqué de le faire et donc les Etats-Unis faisaient ce qu'ils voulaient la Russie était prête à signer n'importe quoi n'avait pas l'URSS encore à l'époque et donc oui c'est inacceptable le programme pétrole contre nourriture est inacceptable moi je dis juste que ça ne doit pas revenir à rejeter le cadre général l'ONU est le produit de ce qu'on fait et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un organisme un organisme universel qui est supposé aider à la sécurité collective et donc il y a des dossiers noirs l'ONU a avalisé mais l'ONU n'a pas produit la guerre en Irak en 1991 elle se serait faite avec ou sans l'ONU voilà je ne suis pas en train de dédouaner cette résolution elle n'était pas acceptable je rappelle que Jean-Luc Mélenchon déjà à l'époque s'était opposé à cette guerre ça lui a valu des réprimandes au sein du parti socialiste etc il est une des rares voix discordantes donc on n'a pas de problème là dessus mais de notre point de vue ces exemples là ne suffisent pas à dire que l'ONU n'a aucune forme de légitimité parce qu'elle a permis plein d'autres plein d'autres plein de progrès et au milieu en effet de 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 guerres qui sont appelons les comme impérialistes tout ce qu'on voudra la deuxième raison pour laquelle à l'époque il y a eu un aval du conseil de sécurité c'est parce qu'il y avait invasion d'un état je rentre pas dans la question de l'histoire des relations entre l'Irak et le Koweït sur la question de savoir si l'indépendance du Koweït était légitime ou pas à l'époque où ça a été fait les manipulations des anglais sur tout ça et tout en attendant c'était un état indépendant au moment où et j'ai la faiblesse de penser que Saddam Hussein est tombé dans un piège on l'avait instrumentalisé face à l'Iran il a cru qu'il allait pouvoir continuer à faire ce qu'il voulait il n'avait pas compris que les règles avaient changé et qu'on n'avait plus besoin de lui voilà mais sur le bilan général de cette guerre le massacre les 500 000 enfants qui sont morts directement ou indirectement déçus des sanctions etc là dessus moi j'ai pas de l'Irak est un état martyr des puissances occidentales clairement comment miser sur l'ONU bah en fait nous tout notre programme il part de ce que peut faire la France sinon c'est on est dans l'idéalisme absolu et c'est la valse des mots creux nous on part du principe que si on était au gouvernement qu'est-ce qu'on ferait et donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait pas faire l'ONU par définition ne va pas vous faire retracer la complexité des tensions internationales mais on pourrait déjà faire en sorte que notre action extérieure soit en conformité avec des principes qu'on défend à l'ONU or à l'heure actuelle le problème c'est que officiellement la France est l'un des pays les plus actifs à l'ONU officiellement c'est un des même d'ailleurs ça a permis à Macron de paraître progressiste quand Trump critiquait l'ONU ça a donné l'impression que nous on était beaucoup plus investis mais en vérité on passe notre temps à avoir une action extérieure qui contrevient aux principes qu'on défend à l'ONU donc nous tout simplement c'est qu'on réalignerait les principes voilà j'en ai parlé sur les biens communs etc etc et enfin sur le nucléaire on avait reçu une délégation l'ONU Mélenchon avait reçu à l'Assemblée nationale une délégation de l'ICAN qui est donc l'organisation prix Nobel de la paix qui a porté le tien et nous on avait été très clairs à l'époque position elle est simple la France veut relancer le désarmement multilatéral bon dans notre programme il y avait aussi des réductions de l'arsenal suppression de la composante aérienne etc et là c'est pareil c'est se mettre en accord avec nos principes si on veut vraiment prétendre faire respecter les traités de non prolifération etc on ne peut pas faire l'inverse les traités de non prolifération ne demandent pas de désarmer tout de suite mais ils demandent de faire des vrais efforts et des vrais relances donc déjà on pousserait là-dedans et par ailleurs et j'arrêterai là-dessus pour laisser la parole à Bernard on avait proposé que la France soit état observateur au sein du Tiant dans un premier stade et je peux vous dire que nos interlocuteurs de l'ICAN certains disent ah non c'est de l'hypocrisie il faut tout de suite les interlocuteurs de l'ICAN qui connaissent très bien le dossier disaient si déjà un gouvernement français faisait ça ce serait une avancée énorme merci oui sur le rôle de la France qui a accueilli Roménie Roménie est arrivée à Paris individuellement il n'y avait pas besoin de visa pour les Iraniens donc il a débarqué un beau soir à Orly personne ne l'attendait et la France était bien embêtée mais après il était là et donc finalement ils ont dit mieux vaut l'avoir en France que de l'avoir à Cuba disait le chat donc c'est comme ça que l'affaire est partie la France n'avait pas une stratégie là-dessus au contraire elle a suivi le mouvement sur le fait que la religion l'emporte ensuite c'est pas il faut réfléchir là-dessus si vous voulez on le voit en Afghanistan aujourd'hui les talibans n'ont pas pris le pouvoir ils ne l'ont jamais perdu en quelque sorte ils ont toujours été importants dans la société comme une force qui apporte comme la charia la charia c'est-à-dire le code pénal il y a au moins un code alors il n'est pas on n'est pas d'accord avec ce code mais enfin c'est un code et c'est mieux que ça que l'anarchie et donc les gens en Afghanistan veulent au moins ce code il n'est pas parfait mais c'est mieux qu'il faut réfléchir là-dessus sur le fait que les afghans aujourd'hui dans leur bonne partie au moins pensent que il mieux vaut les talibans que les crimes commis pendant 20 ans par la corruption par les voleurs par les bandits qui ont géré le pays ou qui n'ont pas géré le pays pendant 20 ans il y a un vrai problème le modèle californien est jugé pire que le modèle taliban enfin je caricature mais c'est un peu ça donc ça nous pose des questions sur ce pays leader du monde libre qui fait que on préfère la solution taliban à la solution californienne ça pose quand même des problèmes et donc aujourd'hui on est dans une situation intéressante de voir que après les échecs qui remontent au Vietnam et à toutes les guerres qui sont passées récemment avec ou sans l'aval de l'ONU mais dirigées par les américains concrètement ils ne peuvent pas la ramener excusez-moi l'expression il est difficile aujourd'hui aux américains de dire écoutez moi j'ai les moyens et j'ai la façon de faire pour régler le problème non désolé tu n'as plus la façon de régler le problème il y a eu trop d'échecs et dans le fait que cette capitulation américaine c'est une capitulation ils ont capitulé devant les taliban ils ont signé je capitule donc je me retire du champ de bataille ça n'est pas une capitulation ça une capitulation des Etats-Unis plus grande puissance économique du monde ça pose des problèmes c'est pas défendre les Etats-Unis mais c'est vraiment une question et donc ce pays a acquis a usurpé en quelque sorte un potentiel énorme qu'il a utilisé contre l'Irak à l'époque il a débrouillé pour instrumentaliser l'ONU pour l'Iran ça a été le cas pour l'Irak ça a été le cas en disant regardez cette situation est inadmissible ils se débrouillent pour faire un consensus et à ce moment là eux seuls appliquent la décision c'est à dire je bombarde tout avec leur méthode très intéressante puisque le ministre de la défense étant lui-même le marchand d'armes qui se vendait à lui-même des armes pour bombarder l'Irak on connait bien Dick Cheney et Rumsfeld et les autres autrement dit les difficultés on les voit regardons où on en est aujourd'hui aujourd'hui on voit qu'il y a émergence l'émergence de l'islam politique c'est pas pour défendre il faut analyser les choses c'est une réalité qui fait qu'un certain nombre de populations dans des conditions déterminées pensent que tout a échoué et donc je suis cette direction là et elle est en même temps mieux structurée que les autres le drame que l'on voit c'est que la classe moyenne les élites ça veut dire pro-occidentale tiens élite ça veut dire pro-occidentale c'est bizarre pourquoi est-ce que les élites seraient pro-occidentales c'est le même mot chez nous actuellement élite ça veut dire pro-occidentale ces gens là dès qu'ils ont l'occasion de partir ils se cassent en Afghanistan l'aéroport de Kaboul des dizaines de milliers de gens qui parlent plus ou moins anglais ou qui ont travaillé pendant 15 jours chez les américains ou les français veulent sortir du pays parce que leur modèle n'est plus le modèle afghan c'est le modèle américain ou français il y a un vrai problème alors que la majorité de la population 99% reste en Afghanistan ou en Iran parce que bon ils n'ont pas d'autres solutions et ils y sont dedans un élément très important dans ces évolutions politiques excusez-moi c'est une digression sur le menu mais ça amène à poser la question du rôle de ces états qui ne sont pas des états chiques comme il faut qui respectent toutes les règles du monde en formant des élites parlant très bien français et anglais dans les grandes capitales à Téhéran ou à Kaboul ce serait intéressant il faut le faire mais on laisse tomber les filles en monde rural or qu'est-ce qui est un vrai changement qui s'est passé en Iran parenthèse je fais là-dessus la république islamique a mis le paquet pour scolariser les filles en milieu rural d'abord en chassant les instituteurs en dédoublant les classes garçons et filles donc désormais les filles avaient une institutrice en face et non pas un instituteur vous n'avez pas envoyé votre fille de 11 ans devant un instituteur de 25 ans ce n'est pas possible donc elle ne va pas à l'école à l'époque du chat là c'est une institutrice qui est là avec son chat d'or dans ma fille elle va à l'école et une fille les démocrates l'ont bien montré une fille qui va à l'école jusqu'au collège jusqu'à 14 ans c'est un changement culturel radical elle ne sera pas mariée à 14 ans elle ne sera pas mariée à 18 ans et le décalage de l'âge du mariage est fondamental dans ces sociétés dans une culture d'une dynamique d'autonomie de liberté totalement importante autrement dit l'investissement si on veut occidentaliser je prends volontairement ces termes les sociétés arriérées vous m'entendez j'espère sur les termes ce n'est pas en développant un grand centre de recherche ou de formation des élites à Kaboul à Téhéran ou à Kinshasa c'est en formant en éduquant les filles des milieux les plus perdus les plus reculés de 6 ans à 14 ans et là vous avez un vrai changement lourd qui pose des problèmes qui est très difficile qui prend 3 générations mais qui fait qu'au moins à la fin vous n'avez pas les tas des banques qui reviennent et donc il y a des stratégies à voir et le modèle américain des élites est très important j'ai vu une fois le consul général des Etats-Unis à Dubaï qui me dit je dispose du deuxième budget américain pour l'accueil des élites dans le monde le premier c'est les chinois on pique tout ce qu'il y a en Chine d'intéressant on leur donne des bourses pour les Etats-Unis pour qu'ils restent aux Etats-Unis et qu'on les ait avec nous le jour où la Chine sera importante c'est fait le deuxième budget c'est pour l'Iran tout iranien qui a un master il va à Dubaï il passe un examen on le prend et 3 mois plus tard il a son visa et un fellowship pour aller aux Etats-Unis on draine tout on prend les élites on pille le pays et on ne s'intéresse pas au reste mais par contre il faut faire un régime change il faut changer le régime à coup de bombe si nécessaire pour que la démocratie arrive en Iran je vais parler de l'Iran comme exemple on pourrait multiplier les exemples dans d'autres pays autrement dit il y a là des choses à voir sur l'émergence ou le retour de forces intellectuelles ou autres genre islam politique que l'on a entretenu non pas par choix politique mais par nos actions sur dernier point sur le nucléaire c'est une vraie question le nucléaire qui est souvent Hiroshima le nucléaire la vitrification du monde c'est un élément très émotionnel mais l'expérience a montré que depuis Hiroshima il n'y a pas eu de bombe atomique mais heureusement ça peut exploiter tout le monde dit ça peut éclater si les talibans prennent une bombe atomique achetée pas cher au Kazakhstan ou en Iran ils peuvent rayer Israël de la carte on instrumentalise beaucoup cela il faut se méfier du débat sur le nucléaire qui est très important bien évidemment mais qui est monopolisé au Quai d'Orsay actuellement ou dans beaucoup de domaines comme un moyen pour dire ne suivez ma ligne à moi soyons stricts dirigeons ces pays là contraignons là plutôt que de voir les choses telles qu'elles se passent résultat à force de nucléaire et de dire Israël va être bombardé dans quelques jours par la bombe atomique iranienne on a fait une politique absurde dans beaucoup de pays ou en Iran en particulier et donc cette instrumentalisation du nucléaire est aussi un problème tout sans nier évidemment l'importance technique et militaire de cela bon j'arrêterai là oui bonjour donc je suis très heureuse d'assister à cet atelier sur la géopolitique parce que j'ai épluché le programme des amphis de cette année et j'ai beaucoup navigué dans le village des associations et malheureusement bon c'est le seul atelier qui a trait à la géopolitique que j'ai trouvé dans le programme dans les associations je n'ai pas vu d'association à visée on va dire un peu internationale donc je me demande si c'est pas enfin je trouve que c'est un peu dommage pour les militants de la France insoumise qui pourraient profiter de ces amphidétés qui ont quand même j'imagine une visée formatrice qui n'y est rien de plus que bon c'est très intéressant je suis vraiment ravie d'être là j'ai appris beaucoup sur l'Iran mais qui n'est pas plus d'atelier à visée géopolitique donc ça c'est la première chose que je voulais dire et après je voudrais poser une question qui va paraître extrêmement naïve probablement mais est-ce qu'on peut espérer un jour que l'ONU joue un rôle un peu efficace par rapport au ce qu'on appelle habituellement le conflit israélo-palestinien qui n'est pas un conflit selon moi enfin pas que selon moi d'ailleurs mais qui n'est pas un conflit pour qu'il y ait conflit il faut qu'il y ait égalité entre les deux parties ce qui est loin d'être le cas donc moi j'appelle ça la cause palestinienne est-ce qu'un jour l'ONU on sait qu'il y a eu de nombreuses résolutions qui ont été votées par l'ONU qui n'ont jamais été appliquées par Israël et pour revenir à la petite lacune on va dire de la France insoumise je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon mais même au niveau des dirigeants j'ai quand même entendu je voulais juste vous dire qu'un jour enfin au dernièrement avec les événements qu'il y a eu au mois de mai en Palestine occupée par rapport à Jérusalem j'ai entendu Alexis Corbière dire quand il y avait eu des manifestations et que notamment la manifestation pro-palestinienne à Paris avait été interdite par la préfecture j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon Alexis Corbière dire soutenir la cause palestinienne en France c'est importer le conflit israélo-palestinien et ça m'a profondément choquée et je me dis justement ça confirme un peu peut-être la lacune de la France insoumise par rapport à la géopolitique et notamment par rapport au Moyen-Orient voilà merci merci par rapport au débat sur sur l'ONU et son rôle enfin le débat introduit qui est introduit en particulier sur la question de la première guerre d'Irak moi je partage globalement quand même le point de vue que la restauration d'un minimum de multilatéralisme y compris au travers des institutions de l'ONU est préférable aux situations qu'on a connues ces 15-20 dernières années à travers effectivement la montée en puissance d'un unilatéralisme américain voilà très 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 ferme et assez radical y compris dans 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 ses dernières expressions sous la gouvernance de Trump pour autant il faut pas être aveugle par ailleurs aux réalités des rapports de force d'une part au fait que le la rupture avec le multilatéralisme elle relève aussi d'un état des rapports de force internationaux d'une évolution globale des rapports de force internationaux donc elle relève pas simplement de la volonté politique subjective de telle ou telle puissance mais une transformation globale de la situation internationale je développe pas je pense qu'on voit de quoi je peux parler et ça c'est le premier élément et du coup y compris parler de restauration de ce multilatéralisme au travers de l'ONU ça a aussi quelque chose ça peut avoir aussi quelque chose d'illusoire c'est-à-dire qu'on peut défendre cette perspective on peut la trouver et moi je pense que c'est juste je l'ai dit on peut la trouver préférable à la situation actuelle on doit pas être aveugle au fait que y compris les moyens d'agir dans ce sens-là pour une puissance devenue assez moyenne telle que la France sont objectivement assez limitées voilà face face aux autres puissances en particulier constitutives du conseil de sécurité et donc que ça suppose aussi peut-être une réflexion plus générale sur la politique internationale pas simplement d'ailleurs en termes géopolitiques mais en termes d'internationalisme de politique d'alliance de solidarité internationale bon et alors ça a été un peu évoqué à la fin de la première intervention de Bernard Orcad mais l'idée qu'en alternative y compris à l'ONU on puisse envisager des cadres d'alliances multilatéraux des cadres de convergence avec voilà avec des peuples pas simplement avec des états mais y compris au travers des états avec des peuples sur des objectifs progressistes communs bon ça ça va paraître pour nous enfin pour moi à mon sens un élément complémentaire on ne peut pas simplement se contenter de parler d'avoir pour perspective la restauration d'un statu quo hanté dont on sait bien qu'il a été bouleversé y compris pour des raisons j'ai dit qui relèvent pas simplement la décision politique de telle ou telle force et d'ailleurs du point de vue européen aussi c'est-à-dire en alternative à l'UE on peut aussi défendre des politiques internationalistes en Europe d'alliances populaires etc la même la même perspective se pose deux mots sur Iran Afghanistan dans la différence fondamentale c'est l'état de la société civile bon ça vous l'avez bien souligné et de ce point de vue là alors ça aussi j'y reviens et c'est à mon sens c'est la limite de l'approche géopolitique justement à laquelle moi je pense qu'il faut aussi préférer une approche internationaliste c'est qu'une politique doit aussi prendre en considération les peuples et viser y compris viser une politique internationale doit prendre en considération les peuples et viser effectivement à promouvoir des alternatives populaires progressistes etc dans un certain nombre de situations ce que vous avez dit sur l'Iran sur la rupture de l'accord sur le nucléaire et de ses conséquences sur la société civile iranienne est tout à fait significative de ce point de vue là il y avait en effet en un jeu y compris pour les progrès disons des forces qui en Iran militent pour la démocratie et pour l'amélioration de la situation politique intérieure en Iran voilà si c'est très clair par contre c'est très dense aussi donc s'il y a une toute dernière question on peut la prendre mais sinon là ça va répondre à tout cela va bien nous prendre un quart d'heure déjà donc merci beaucoup pour vos deux exposés bon moi je suis pas une spécialiste de géopolitique donc je suis pas sûre que je comprends tout ce qui me gêne un peu dans ce type d'intervention c'est la déconnexion avec la question du capitalisme parce que je pense qu'on peut pas non plus comprendre ce qui est en train de se passer si on le lit pas à cette question là fondamentale la France est un pays qui vend des armes sans problème à tout un tas de pays et donc sa position est pas du tout neutre de ça et il n'y a pas de différenciation à faire entre les attitudes politiques et les attitudes complètement liées au capitalisme j'allais dire au patriarcat mais c'est ma deuxième piste c'est que je pense qu'il y a aussi peut-être à commencer à réfléchir avec des cadres de pensée un peu différents moi je me demande comment au sein de l'ONU et comment une réflexion à l'échelle internationale comme celle que vous proposez pour la France insoumise comment ça se positionne par rapport à des luttes comme par exemple celle du Kurdistan comme celle des apathistes comme celle des peuples indigènes qui sont complètement absents de cette réflexion là or aujourd'hui on a fondamentalement avec ces formes de luttes qui existent des apprentissages possibles sur la question démocratique et en particulier sur la vision politique qui pourrait se décentrer de ces simples enfin simple c'est un peu un raccourci mais en tout cas de cette vision hyper classique de déconnexion entre capitalisme et ces formes politiques je vais répondre en premier parce que c'est beaucoup de questions sur la FI en tant que telle je vais peut-être vous choquer mais tout ce que vous venez de dire c'est dans le programme en fait mais sauf que moi j'ai fait voilà je fais quelque chose vu du ciel là mais par exemple je vous invite à lire tous les programmes et notamment les deux textes introductifs de ce cahier où on précise très clairement un passage la vision géopolitique c'est bien sympa mais si on l'articule pas avec la question de la transformation de la rupture avec le capitalisme néolibéralisme etc. ça vaut rien et c'est ce qui fait la différence entre ce que j'appelle moi les indépendantistes de droite et nous par exemple certains nostalgiques du gaullisme mais qui n'ont jamais compris qu'un gaullisme dans le néolibéralisme ça n'existe pas en politique étrangère ça vous donne juste un espèce des queues de comètes affairistes en Afrique etc. je pourrais multiplier l'exemple mais je vous invite à lire le cahier et ensuite parce qu'on parle en permanence des révolutions citoyennes dedans on montre bien comment les révolutions citoyennes la théorie de l'art du peuple etc. c'est un des marqueurs fondamentaux de la géopolitique actuelle on liste une partie d'entre elles dans le programme il n'y a pas un seul endroit où il y a une révolution citoyenne au sens où on l'entend avec lequel on n'ait pas eu des échanges alors il est vrai que l'internationalisme classique fondé sur des relations entre partis très structurés avec beaucoup de moyens l'international classique ça n'existe plus dans plein d'endroits il y a une décomposition politique généralisée ce qui fait que c'est même plus des forces sociales c'est même plus des forces politiques organisées vous prenez au Liban vous prenez en Afrique vous prenez voilà là aujourd'hui on a par exemple le numéro 2 du principal parti d'opposition thaïlandais qui a été interdit par la monarchie et ça a déclenché une immense vague de révolution il est là aux Amphis il a voulu venir tranquillement en observateur incognito on l'a rencontré les Kurdes on est la force politique via la composante du parti de gauche qui est membre de la France insoumise à avoir envoyé le plus avec le parti communiste je crois d'observateurs politiques aux diverses élections qu'il y a eu en Turquie en soutien au HDP qui est la seule force politique qui soutient aussi la question des Kurdes on a envoyé on a des parlementaires qui sont je crois les seuls parlementaires français peut-être avec des communistes faudrait voir à être allés au Rojava donc voilà on a participé régulièrement aux manifestations de soutien à l'expérience politique du Rojava sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire par ailleurs je n'ai pas envie de rentrer dans les détails il ne faut pas non plus idéaliser mais malgré tout ça restait un cadre pluraliste inconfessionnel etc. qui peut être une des solutions pour la paix dans la région voilà donc nous sommes parfaitement réalistes par rapport à tout ça dans mon intervention j'ai aussi pointé la nécessité pour que la présence et la politique de la France au sein de l'ONU ait un sens la nécessité de rompre avec le néolibéralisme peut-être que je n'ai pas assez insisté là-dessus mais déjà j'étais trop long non mais on est d'accord là-dessus il n'y a pas je vais prendre la phrase de Jaurès le capitalisme charrie la guerre comme la nuit et l'orage ou je ne sais plus c'était quoi exactement la citation voilà et je vais prendre aussi une autre citation le pessimisme de l'optimisme de la volonté le pessimisme de la raison pour rebondir sur ce que disait monsieur il est clair et net que l'état actuel du monde fait qu'un ensemble de choses qu'on peut dire peuvent paraître illusoires mais voilà il y a un savoir-faire la France est peut-être une puissance moyenne mais elle a un vrai savoir-faire diplomatique rarement égalé dans le monde elle a encore le deuxième réseau diplomatique au monde alors qu'on n'arrête pas de lui tailler des croupières au nom de l'austérité budgétaire mais elle a encore un réseau diplomatique tout à fait compétent notamment au sein de l'ONU et il y a une deuxième chose et là par contre ça rejoint la question de la rupture du capitalisme en tout cas avec le néolibéralisme elle ne se fera pas du jour au lendemain par secteur par bataille par sortir petit à petit tel secteur de l'économie des lois du marché ce ne sera pas du jour au lendemain mais c'est une des conditions pour pouvoir avoir une politique indépendante ça c'est clair il y a un certain nombre de choix diplomatiques géopolitiques qui sont faits en effet qui sont faits au nom d'une vision complètement affairiste des relations internationales certaines alliances avec le golfe certaines menées en Afrique etc donc désolé c'était pas assez clair mais c'est clair en tout cas c'est clair dans notre tête et c'est clairement écrit dans le programme sur la question de la présence internationale aux amphis c'est très compliqué d'organiser des gros panels internationaux en temps de pandémie on est toujours menacé que tout s'effondre on engage des frais on se retrouve avec des bons il faut gérer toutes voilà il se trouve aussi que l'international c'est pas qu'aux amphis on porte depuis trois campagnes présidentielles maintenant quand même un programme international dense certainement le plus dense de toutes les propositions c'est pas par hasard qu'on est particulièrement ciblé c'est que ça touche des intérêts puissants la sortie de l'OTAN etc c'est pas un dîner de gala et pas plus tard qu'il y a un mois on était en Afrique Jean-Luc Mélenchon a fait un déplacement en Afrique c'est la seule personne à avoir personnalité politique française à pouvoir réunir des centaines d'étudiants dans une salle avec un vrai échange nourri sur revoir complètement les relations entre la France et l'Afrique et tout ça c'est disponible en ligne sur les chaînes Youtube sur tout ça donc les amphis sont pas le seul lieu où on est censé parler d'international et je terminerai avant de laisser la parole à Bernard sur ONU Israël Palestine bah c'est peut-être le dossier qui symbolise le plus les contradictions de l'ONU à la fois les résolutions ne sont pas respectées à la fois elles sont même parfois utilisées de manière complètement hypocrite par certains états qui disent les défendre et qui ont fait voilà et en même temps l'Assemblée générale de l'ONU a historiquement été le seul endroit ou l'un des seuls endroits avec l'UNESCO aussi où la Palestine a pu exister en tant que proto-état et c'est pas rien pour les palestiniens feu à Rafat quand il fait sa déclaration en 74 première proposition de paix à Israël etc quand après il y a la déclaration d'indépendance c'est pas rien donc voilà l'ONU il est le produit du monde en fait il peut pas quant aux déclarations bon médiatiques de tel ou tel faites avec le micro sous le nez plus ou moins voilà c'est pas c'est pas du tout l'esprit quand on parle d'importer c'est que ça ne doit pas devenir une excuse pour tel ou tel conflit social enfin pas social mais telle ou telle revendication en France il y a une logique propre du conflit israélo-pestinien la position de la France insoumise elle est très claire la reconnaissance de la Palestine comme état indépendant et pendant la dernière offensive en mai contre Gaza et avant la répression des manifestations à Jérusalem l'opposition a été très claire on a même été soutenir même le président de France-Palestine absurdement mis en garde à vue à la sortie d'une manifestation donc non non là-dessus franchement il n'y a pas de on n'est pas voilà je laisse la parole oui pour dire deux mots simplement je pense que on est effectivement un imbécile avait dit c'est la fin de l'histoire non la fin de l'Union soviétique n'est pas la fin de l'histoire mais on a vu au contraire une nouvelle recomposition des choses avec l'émergence de nouveaux états émergence de nouvelles sociétés une nouvelle classe moyenne avec un début d'éducation massive existe dans le monde ça n'existait pas il y a 60 ans l'émergence des femmes dans toutes les sociétés donc il y a une dynamique les ingrédients sont différents aujourd'hui et c'est là que la France je rejoins à ce que disait Arnaud tout à l'heure sur le rôle de la France qui est assez bien placée qui a des outils pour faire ça et donc politiquement s'il y avait une vraie réflexion qui sortait des sentiers battus datant des années 70 et des modèles politiques qui datent des années 70 si on pouvait sortir et des débats comme ici les partis politiques ont le rôle là-dedans pour essayer justement d'imaginer un ONU qui ne soit pas un machin comme disait De Gaulle que la question palestinienne soit vraiment résolue qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation il y a des phénomènes des dynamiques nouvelles et dont il y a un vrai travail de réflexion mais aussi de décision politique à prendre et là on est encore loin du chemin mais il y a en France effectivement nous avons ici une responsabilité historique je dirais pour essayer de promouvoir un autre ONU qui soit plus d'autres institutions internationales qui soient crédibles la crise de Covid nous le montre votre belle parole on envoie 500 000 doses bon pas rigoler soyons sérieux parce qu'il y a de vrais problèmes qui se posent et nous avons effectivement en France une responsabilité des moyens donc des devoirs importants dans ce domaine là je pense et ce qui s'est passé au Moyen-Orient les drames que l'on voit et la crise migratoire qui est la conséquence de cela et ça va peut-être une façon de nous pousser aux fesses pour trouver une solution parce qu'effectivement si on ne fait rien c'est 1, 2, 3, 4, 5, 10 millions de sahéliens ou d'afghans ou d'irakiens qui viendront en France ou en Allemagne etc. et cette pression puisqu'on ne sait jamais que ce soit la pression peut être un argument pour justement discuter sérieusement de ces questions internationales ben merci non sincèrement je vous invite à lire le petit cahier qui est sorti en juillet parce que c'est la France insoumise mais ouais et surtout bon moi j'apprécie beaucoup les questions qui ont été levées là parce qu'elles sont au coeur du sujet on ne peut pas faire de la géopolitique vue du ciel mais c'est vraiment là-dedans il y a même des passages sur les guerres sociales en cours dans le monde parce qu'on en est là en fait beaucoup de la guerre sociale devient un modèle voilà ce qui se passe au Liban ce qui se passe et donc voilà donc lisez-le s'il vous plaît et merci pour votre pour votre présence et voilà et à l'année prochaine